J'ai quand même travaillé 7 ans à la Comédie Française, donc j'étais pensionnaire. Je jouais ski à pain. Alors ski à pain, tu rentres en scène, tu ressors 2h30 après, et tu as 5 minutes pour te reposer, qui s'appelle l'intermède des gants. C'est-à-dire que tu as un valet qui te ramène des gants, il a 3 répliques le mec, et toi tu changes les gants, ça te fait 5 minutes de repos pour réattaquer derrière. Ou tu te remets en tête tout ce qui va suivre, parce que ça a l'air de rien, il n'y a pas de prompteur. Quand on est sur scène, il n'y a pas de prompteur. Et donc, le mec en question, il n'a jamais pu me sortir les 3 répliques. C'était moi qui étais obligé de lui souffler. Alors ce personnage, il y a un moment, ça m'a gonflé. Heureusement, mon metteur en scène, qui n'était autre que monsieur... Ça va me revenir à... Très très grand, très très grand, très très grand... C'est ce que je suis. Robert Hirsch, pour le site aiguille, me dit, ne t'inquiète pas, je m'en suis aperçu, il est viré, il y aura quelqu'un d'autre demain. Parce que le mec, je lui avais dit, il y en a 64 ans pour le faire, parce que crois-moi, jouer à la comédie française, même à un petit rôle, ça le fait, quoi. Donc c'est terminé, basta, le mec est viré, il est remplacé. 20 ans plus tard ! Et bien, monsieur Besson fait son film, et lui faisait un film américain. Donc, il a préparé sa copie zéro, parce qu'il était présenté en avant-première du Festival de Cannes. Et il a chargé quelqu'un de s'occuper du doublage du cinquième élément. Très bien, et alors on a fait courir des bruits, comme quoi je demandais, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qui était faux, pour la simple et bonne raison, c'est que dans le métier, tout le monde connaît le tarif, c'est le même à chaque fois. Mais simplement, le directeur artistique du film, et bien c'était le garçon qui s'était fait virer de la comédie française. Alors malheureusement, on va devoir arrêter les questions, parce que là, il est l'heure d'y aller. Alors en tout cas, je vous remercie tous les deux. Ils seront là aussi demain. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Et je vous rassure, pour ceux qui voulaient poser d'autres questions, nous serons de nouveau là demain, un peu plus tôt, à 13h30. Et là, vous pouvez aller les retrouver en séance de dédicaces un peu plus loin. Est-ce que Patrick peut nous faire une petite phrase à la Bruce Willis avant de y aller ? Eh oh ! Dis donc ! Putain, c'est Noël ! Ouais, ouais, ma chérie, je serai pas là, hein. Bon, voilà. Excuse-moi, mais là, j'ai encore un truc à faire. J'ai un petit vieux pays à sauver, je crois que c'est de la Chine. Enfin bon, c'est pas là. Ouais, ferme ta merde, John McLean ! Ah, t'es un yuppie-kai, pauvre con ! Ouais, yuppie-kai, pauvre con, je te l'ai sorti à l'autre, ça. Ah, moi, toi, je t'aime beaucoup. Eh, tu veux l'avoir, ma grosse mèche ? C'est pas une mèche de super-héros, ça ? Ah ! Bon, allez. Les enfants, les enfants, s'il vous plaît. Ciao ! On peut les applaudir très fort ! Ouais ! Patrick Poivet et Donald Renew, vous pouvez les retrouver directement sur le stand de Delicace, tout de suite. Merci, et à demain. Salut tout le monde, c'est Jiffel Martinez. Et Maëlle Artiste. Salut ! Donc, on va vous faire un petit topo de la journée d'aujourd'hui qu'on a passé au Festival de Héros, au Parc Auchanot, à Marseille, dans le Hall 8. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit, Maëlle et moi, et on est très très contents. On en a profité. Ouais, on a passé une super journée. Pleine d'excitation. Oh oui ! Oh, on a vu, voilà. On s'est informé notre vie. On est allé voir, comme prévu, Patrick Poivet et Donald Renew, donc Patrick, celui qui fait la voix de Bruce Willis, et Donald, celui qui fait Titeuf, la voix de The Spider-Man, etc. Harold aussi, Dragon 2, qui est sorti au cinéma. Oui, il a fait longtemps. Oui, oui, il a fait aussi. Donc voilà, ils étaient au Hall 8. Alors, déjà, on pensait être en retard. Et non, il y a eu une heure de décalage, donc nous, ça nous a permis de visiter un peu le coin, de voir un peu le festival commencer, les différents stands. Et on s'est posé tranquillement, faufilés par rapport aux places, parce que moi, déjà, j'avais peur de ne pas bien voir nos chers comédiens. Donc voilà, il y a eu un cosplay, je crois, c'est ça ? Oui, il y a eu un cosplay de Elsa, de la Reine des Neiges, Elsa, tout de suite. Oui, juste avant la conférence, en fait, il y avait un truc de danse, tu sais, qu'on a supporté déjà. Oui, juste avant, oui, on a galéré, on vient avant de le voir à la conférence, on était debout, on était comme ça, si, mais il fallait qu'on se relève pour aller danser. Et ils ont fait un petit dance géant, parce que c'est un peu ce dance géant, c'est un jeu vidéo, évidemment, sur la scène principale, ce qui fait qu'on est à côté, on s'est pris du coup, on a failli se prendre des coups. Oui, c'était une catastrophe, de toute façon, on va mettre le lien en description de notre vidéo et de toute façon, vous avez dû le voir sur la vidéo. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Oui, après, il y a eu la conférence, bien sûr, on était tout excités, une petite introduction, d'ailleurs, ils nous ont fait... Oui, c'était très bien fait. Et on a appris pas mal de choses, ils ont, bien sûr, il y avait un troisième, je crois que lui aussi, il fait du doublage, Kevin ? Non, je le connais, il est sur Facebook, il tente de faire du doublage, il est très tendentueux, il fait des parodies en fan-dub, occasionnellement, mais c'est très bien ce qu'il fait, il mériterait de faire du doublage, bien sûr. Et bien, c'est lui qui a posé des questions à nos deux comédiens, et donc, il a posé des questions, bien sûr, ils nous ont parlé du métier, de comment commencer, les difficultés, leurs anecdotes, comment ils ont démarré, leur expérience, sachant que Patrick a une plus grande expérience, c'est que Donald commence à peine, mais il est déjà très, très talentueux. Non, il a commencé à 10 ans. Oui, il a commencé 10 ans, mais, enfin, voilà, disons que Patrick a plus d'expérience, clairement. Mais, ouais, c'est vachement bien, et les voir en vrai, c'est... C'est quelque chose. On n'a pas les mots, voilà. Oui, on a pas les mots, et juste, moi, j'ai été impressionné par Patrick par le fait que, ben, quand il part normal, c'est la voix de Bruce Willis qu'on entend, qu'on entend, pardon. Et pareil pour Donald, par rapport à la voix de The Amazing, et ils nous ont raconté plein d'anecdotes, et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Tu as quelque chose à dire, toi ? Non, c'est vraiment très intéressant de les voir parler, parce que leur aventure, leurs anecdotes au niveau du doublage, ils nous ont expliqué ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, pourquoi, comment ils sont devenus les comédiens de doublage, surtout, c'est ce qu'ils veulent venir, ils sont devenus comédiens à la base. J'ai déjà précisé, dès le départ, c'est un doubleur. Faites le conservatoire. Faites un conservatoire, c'est ça, c'est un truc, et des écoles, du théâtre, tout ce que vous voulez, et ensuite, aller dans les studios, et ils disaient que c'est très dit comme, t'as posé comme question de Jack. Oui, oui, je me suis permis de poser une question, j'étais très timide, et j'étais là, bon, vous verrez bien dans la vidéo, mais, voilà, j'ai posé la question, et c'est pour ça qu'ils sont venus à la, et d'ailleurs, ils avaient eu un peu du mal à répondre, c'était... Oui, c'est une question très difficile, puisque c'est une question qui leur est souvent posée. Même si on la connaissait un peu déjà, mais bon, on connaissait la réponse. On ne s'est pas trop senti de dire, vous savez, nous faisons du fan du... Excusez-moi, nous faisons partie d'une communauté qui s'appelle les Kiwis, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En bref, non, mais c'est une question que j'aurais bien voulu poser, mais en fait, comme j'étais tellement... Bon, en face de moi, à moins de... de 5 mètres, ça fait un choc, et je n'ai pas osé... Non, non, c'est... Enfin que Jeff, là-côté de moi, je dois commenter pour poser ta question, voilà. Ben, j'étais... j'étais là... Non, j'étais très timide, mais j'avais envie de participer par rapport aux questions, de ne pas regretter, surtout, de dire, putain, je n'ai pas posé une question, mais sachant que moi, je prévois de faire un stage, mais bon, ça, c'est à part, c'est moi. Sinon, eh bien, après, on a eu la chance d'aller faire les DILCAS. Oui, d'ailleurs. Et on a fait des photos avec, bien sûr, donc on est très content d'avoir fait des photos avec, et puis voilà, et c'est... c'est super. Je sais, je sais, c'est fou. Ouais, on a toujours sorti, enfin, une pop-lique, Danada et nous. Parce que ça, on a rencontré des doubleurs qu'on admire beaucoup. Beaucoup. Oui, c'est... ça, c'est clair, c'est... Danada et nous fait partie des 5 comédiens de doublage que je préfère. J'admire également 2 comédiens de doublage, elles sont belles, je vois, je veux. C'est tout écrit sur les presse, il y a des descriptions de ma chaîne, ce que je préfère. Et de Danada dans les premiers. Donc, c'est un grand bonheur d'avoir fait une photo avec lui. Ouais. Surtout qu'en plus, maintenant, les comédiens de doublage, c'est rare d'en voir en convention. Alors, dès que j'ai vu Danada, j'en ai parlé à Jeff et j'ai dit qu'on allait le voir à la convention. Et voilà, c'est... on a vraiment passé une bonne journée. On espère que cette vidéo, je pense qu'on a fini. Oui, oui. Voilà, en tout cas, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous invite personnellement à aller vous abonner à la chaîne de Maël. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Maël. Voilà. On me revient jusqu'ici. Et ce soir, on a bien travaillé, on a bien bougé, bien bossé aujourd'hui parce qu'on a fait une collab en live que vous trouverez dans nos chaînes respectives. Et on a bien bossé, quoi. Aujourd'hui, c'est une journée très longue, très riche en émotions, en fan-dub, en éleveur. C'est très intéressant. En tout cas, c'est un bon souvenir aujourd'hui qu'on a passé à rencontrer des comédiens dans le métier de la post-synchronisation. Donald Renew, c'est cool. C'est cool, on peut le tutoyer. Moi, je l'ai même tutoyé. Le rôle qu'il a dans les films, dans les dessins animés ou les trucs comme ça, c'est pareil. Dans la Bréville, c'est exactement pareil. Voilà. Sur ce, bisous à tous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner. Et puis, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Ciao. C'est un café la Bédan. Abonne-toi.